Hello c'est Shadi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester ces deux produits. Donc je vous laisse avec les vidéos, c'est parti ! Donc on va tester en premier lieu cette base. Donc c'est une base perfectrice et hydratante en gel. Donc il y a marqué rafraîchissement express, infusé d'aloe vera et de concombre, cette base légère, dynamique, en gel, à base d'eau, hydrate et prépare votre peau pour un teint parfait tout en fraîcheur. Donc on va voir si ça tient ses promesses, j'ai du mal à parler, c'est terrible. Et ensuite on va tester du coup cette crème teintée, je pense que c'est comme une bébé crème ou un truc dans ce genre. Il y a marqué voile teintée pour la peau. Voilà. Et tient jusqu'à 8h. Donc écoutez, on va essayer ces deux choses-là. Donc il y a le petit opercule de protection ici. Qu'on va retirer. Ah oui d'accord, c'est vraiment du gel gel. Oula. Donc ça se présente comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que le focus se fait bien. Voilà. C'est vraiment très très bizarre comme texture, c'est vraiment une texture gel. Donc pour le côté rafraîchissant, on est tout à fait d'accord. J'ai la peau qui devient rouge, mais ça c'est à chaque fois que je mets de la crème ou quelque chose, j'ai une peau assez sensible. Et qui réagit assez vite quand je la frotte ou autre. Donc le produit pénètre vraiment vraiment très très bien. Ça ne sert à rien d'en mettre une tonne d'après ce que je vois. Et franchement l'effet frais, c'est vachement agréable. Surtout que là, il fait hyper chaud, il fait déjà 25 degrés. Donc je suis bien bien contente d'avoir un truc qui fait cet effet-là. Franchement, très sympa. Donc pour la base, franchement pour l'instant j'aime bien. Alors, c'est censé prolonger la tenue du maquillage, atténuer l'apparence des pores, donc ça c'est très bien sachant que j'ai des pores très apparents, je vais regarder ça un peu plus près après. Sensation légère et non collante. Collante un petit peu quand même, mais peut-être le temps que le produit pénètre. Et sensation de peau révitalisée. Oui, quand même. Et se fond parfaitement, donc se fond parfaitement, ça je suis tout à fait d'accord, j'ai tout de suite dit en l'appliquant. Et pour les pores, ma foi, je dirais que oui, ça marche quand même. Parce que j'ai les pores très très apparents et là, bon, ça ne se voit pas trop en caméra. Mais là, ça s'est quand même bien flouté, je suis quand même pas mal contente. Donc du coup, on va passer à ça. Donc c'est censé apporter un teint éclatant, unifie la peau, apporte une couverture parfaite, formule respirante et légère. La peau affiche une luminosité. Oui. Écoutez, on va voir ça. Donc là, je vais quand même appliquer à l'éponge, parce que c'est quand même une crème teintée, il va piquer ça au doigt, j'aime vraiment pas. Enfin, c'est pas mon délire d'appliquer les choses au doigt. Bon, on va essayer quand même. Parce qu'après, ça reste une crème, dirons-nous. Voilà, alors. Ouais, au doigt, c'est vraiment pas mon délire, mais... Désolée, vous voyez un petit peu mon miroir sur le côté, mais bon. Donc ça fait vraiment un effet naturel. En été, j'aime pas trop mettre de fond de teint couvrant, parce que c'est vraiment pas agréable. Après, ça migre un peu sur les pores. En tout cas, mes fonds de teint, c'est ce qu'ils font. Je suis là de chez Kat Von D, d'ailleurs, il est mid-hier. J'étais dehors toute la journée. J'ai fini avec le teint complètement jaune. Mais jaune, vraiment. C'était abusé, je l'ai pas compris. Et au bout d'une ou deux heures, c'est redevenu de nouveau de couleur normale. Donc franchement, j'avais pas compris le délire. Je me suis foutue. Je me suis foutue. C'est génial. Donc ouais, franchement, j'avais pas compris le délire. Et d'ailleurs, je cherche un fond de teint qui pourrait aller pour le peau mixte. Parce que j'ai des zones grasses et des zones très sèches. Donc si vous avez un fond de teint à me conseiller, vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Je serais très contente de tester. Bon, alors, globalement, pour le fond de teint... Enfin, pour la crème teintée plutôt, parce que c'est pas vraiment un fond de teint. Ça unifie bien le peau. Je suis d'accord avec ça. Ça cache un peu mes rougeurs, mais pas totalement. Bon, les cernes, n'en parlons pas. Il faut que je mette un truc hyper hyper couvrant. Sinon, ça couvrera rien du tout. C'est vraiment une catastrophe. Donc, je vais juste mettre un petit peu d'anti-cernes. Donc, mon anti-cernes, comme d'habitude, c'est toujours le même. Ça, celui de chez Essence. Voilà. Donc ça, pareil, toujours assez dégénéreusement. Que je descends au niveau des joues, parce que c'est quand même pas mal rouge. Voilà. Non, franchement, je suis assez satisfaite de cette crème teintée. Ça fait bien le job. On va mettre un petit peu d'anti-cernes au niveau de la paupière. Voilà. Remarque. Le pareil chaud, c'est génial. Ça, c'est quand il fait chaud, c'est vraiment pas génial, génial. Donc, voilà. Donc, je reviendrai vers vous ce soir ou demain matin pour faire une conclusion pour vous. Je serai tout de suite après pour faire une conclusion de la crème teintée, etc. Et je vous en parlerai, du coup, si ça a bien tenu, si avec la chaleur, ça ne migre pas, etc. Mais, en l'instant T, je dirais franchement que c'est vraiment pas mal. Je ne suis pas du tout déçue. Franchement, c'est sympa. Ça couvre bien quand même les rougeurs et tout. Et ça rend la peau vraiment douche. Je ne sais pas si c'est la crème ou plutôt la base ou la crème. Mais franchement, je suis vachement surprise. Donc, j'arrête cette vidéo pour ce moment-là et on reprendra tout de suite après. Donc, on se retrouve pour la conclusion, du coup, de ces deux produits-ci. Donc, j'ai attendu la fin de la journée et le lendemain pour ne pas faire cette conclusion, du coup. Déjà, je suis hyper satisfaite. Franchement, le voile teinté fait hyper bien son travail. J'ai travaillé, enfin, avec la chaleur, etc. Il fait super chaud vu qu'on est en mois de juin. C'est... Il y a 30 degrés. Il n'y a pas de partie qui a migré. Genre, généralement, ça migre ici et ici. Et là, franchement, tout est resté en place. Il y avait juste une petite partie. Il était qui est partie au niveau du menton. Mais c'est parce que je me gratte au moment-là. Bref. Franchement, je suis hyper satisfaite. Pour ce qui est de la base de teint, du coup. Qui est en gel, comme je vous avais montré au début. Je suis aussi hyper satisfaite. Sauf que là, j'ai remarqué que... En fait, j'ai mis trop vite la voile teinté juste après la base. En fait, il faut bien faire prénétrer d'abord la base. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, vous mettez, du coup, ça. Parce que sinon, après, ça fait des petits endroits un peu... Qui part parce que j'ai dû en remettre un petit peu au niveau du nez, etc. Faire des petits modifs. Mais sinon, si vous respectez bien le fait d'attendre que cette base-là soit sèche. Et après, vous mettez soit votre fond de teint ou autre. Parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux même ensemble. Donc voilà. Franchement, du coup, c'est vraiment positif pour moi, pour ces deux produits-là. Donc, pour vous remontrer, c'est Bare With Me. Donc ça, c'est le voile teinté. La voile, n'importe quoi. Le voile teinté. Et là, c'est pareil. Bare With Me. Et ça, c'est la base. Donc, je vous montre. Je vous laisse regarder. Voilà. De toute manière, je vous mettrai le nom des produits. Oula. La lumière s'est barrée. Voilà. Merci. Donc, de toute façon, je vous mettrai le nom des produits, etc. Et le prix aussi, en barre d'infos. Donc, je vous inviterai à regarder la barre d'infos. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se revoit très prochainement. Bye. Sous-titrage ST' 501